Beaucoup de tensions cette nuit dans plusieurs villes de régions parisiennes, notamment à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. C'est dans cette ville que samedi, un accident a enflammé les réseaux sociaux. Un homme de 30 ans qui circulait sans casque sur une moto a eu la jambe gauche fracturée après avoir heurté la portière ouverte d'une voiture de police banalisée. Maxime Branstadère. Il est encore trop tôt pour savoir si le motard pourra un jour réutiliser ses deux jambes, nous explique son avocat, maître Stéphane Gass. Une guérison à certaines, pour l'instant seule préoccupation de la famille du blessé, même s'ils ont tous en tête une autre incertitude, celle de l'origine de l'acte. Cette portière ouverte sur la trajectoire du trentenaire l'a-t-elle été pour provoquer sa chute. Le parquet de Nanterre hier a donné des précisions sur les circonstances. Il raconte que l'homme a voulu d'abord dépasser les policiers par la gauche avant de changer de trajectoire par la droite du véhicule à l'arrêt. C'est là qu'il a percuté la portière. L'homme qui a déjà 14 condamnations roulait trop vite et sans casque. Mais pour l'avocat, ce n'est pas suffisant. Il demande de pouvoir visionner les caméras de sécurité des lieux. L'affaire a suscité l'émoi et des tensions dans les banlieues parisiennes. La famille du blessé appelle au calme. Dans la nuit de dimanche à lundi, son frère était dans les rues de Villeneuve-la-Garenne pour demander aux émeutiers de rentrer chez eux.